Dans la cabale juive, 72 anges ont été répertoriés, 72 anges qui s'opposent à 72 démons. Chaque ange est assigné à 5 jours en particulier et nombreux pensent que ce sont nos anges gardiens, en fonction de nos dates de naissance et qu'on peut leur adresser des prières. Je ne sais pas ce que ça vaut mais je vais quand même vous les présenter. On continue notre lancée avec le 4ème cœur, celui des Vertus, assigné du 14 octobre au 22 novembre et dirigé par l'archange Raphaël. Ils sont au nombre de 8, comme chaque cœur, mais vous vous en doutez, il existe des millions d'anges, donc il n'y a pas seulement 8 vertus. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'une vertu ? Bon déjà vous vous en doutez, on ne parle pas des vertus qui s'opposent aux péchés capitaux. En grec, leur nom provient de la racine dynamis, ce qui a donné vertu. Sauf qu'on le traduit aussi par puissance, ce qui a effectivement plus de sens vu son origine grecque. Le problème c'est qu'on a déjà un ordre qui se nomme les puissances. issu du grec exousiaïe et du latin potestatès. En plus, dans la Bible, dans Colossiens, chapitre 1, verset 16, les vertus sont citées dans une énumération avec d'autres entités, et cela sous le nom de puissance. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, comme sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Et l'ordre des puissances est appelé autorité, le bordel. La vertu symbolise la force, la vigueur, le courage. On les invoque justement pour qu'ils nous donnent ses bienfaits. Ce sont également eux qui accomplissent les signes et les miracles. Maintenant que ce rappel est fait, il est temps de passer au premier ange, Aal, ange de la spiritualité, assigné du 14 au 18 octobre. Son nom signifie « Dieu en trois personnes », sûrement vis-à-vis de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'énergie de cet ange permet d'éloigner le stress, les angoisses, toutes les énergies négatives. Il est un guide pour nous montrer la voie de la spiritualité, pour nous élever. Du moins pour les personnes qui souhaitent suivre une ascension dans leur religion, dans leur spiritualité. Parce que bon, si tu t'en bats un peu les couilles de tout ça, si tu veux juste kiffer ta vie sur terre avec tout ce qu'elle propose, et bien tu en as le droit. Il ne nous aide pas seulement à nous élever, il nous donne la force pour aider notre prochain, nous incitant même à proposer notre aide. Certains disent que Aal serait apparu devant Balaam, dans le livre des nombres, chapitre 22. Et je ne parle pas du démon qui porte le même nom. Dans ce passage, Balaam frappait son âne qui ne voulait plus avancer. Normal, l'âne voyait que devant lui, l'ange Aal lui barrait la route. Dieu l'avait envoyé parce qu'il ne voulait pas que Balaam rejoigne le roi de Moab. Chose qu'il lui avait déjà interdit de faire en lui apparaissant notamment en rêve. Mais l'appel du gain était si tentant qu'il décida quand même d'y aller. Puisque l'animal ne voulait plus avancer, il se mit alors à le frapper. Une fois, deux fois, et à la troisième, l'âne se mit à parler. « Que t'as-je fait pour que tu m'aies déjà battu trois fois ? » L'ange avait donné à Alain le pouvoir de parler à son maître. « Balaam n'en croyait pas ses yeux ! » Et c'est alors que Dieu lui permit de voir l'ange qui lui barrait la route. Face à cela, Balaam s'agenouilla, pria le Seigneur de lui pardonner et rentra chez lui. « Michael, ange de la prévoyance et de la vocation » Assigné du 19 au 23 octobre. Comme si ce n'était pas déjà le bordel, il y a deux Michael parmi les anges. Mais leurs noms ne s'écrivent pas pareil. Le nom de l'archange Michael s'écrit avec CH. Tandis que le nom de Michael, l'ange des vertus, s'écrit seulement avec la lettre K. Et si le nom de l'archange veut dire « qui est comme Dieu », celui de l'ange des vertus signifie « qui est semblable à Dieu ». Il y a donc une petite subtilité. Cet ange nous aide à nous organiser, à mettre de l'ordre dans nos idées, dans nos vies, en nous apportant sa clairvoyance et sa réflexion. Il est l'ange gardien des enseignants, des professeurs, mais aussi celui des responsables politiques, des ministres, des présidents, etc. Il permet de bien discerner le bien et le mal, et de nous séparer des menteurs. Hum, cocasse, sachant que souvent les politiciens sont de gros mythos. Il est même dit que Michael éloigne ce qui est malhonnête, qu'il nous éloigne de toute envie malsaine, de jalousie, de trahison, et permet de se sentir à sa place dans la société. Je pense que cet ange a été éliminé, c'est pas possible autrement, vu comment se comportent les politiciens. Veulia, ange de la prospérité et de la libération, assigné du 24 au 28 octobre. Son nom signifie « Dieu qui domine ». Cet ange nous permet de nous satisfaire de ce qu'on a, de nous contenter de notre richesse intérieure, plutôt que de nous intéresser à la richesse matérielle. Elle nous aide à nous libérer de nos démons, nous donne la force de lâcher prise pour avoir des idées plus saines, et nous apporte la richesse intérieure. Tout ça pour que nous ayons une vie saine et équilibrée. Yélaïa, ange du courage et de la victoire, assigné du 29 octobre au 2 novembre. Son nom signifie « Dieu éternel ». Cet ange est lié à la justice, à la droiture. Elle nous aide à rester sur le droit chemin. Bon, techniquement, tous les anges cherchent que nous restions sur le droit chemin. Enfin, le droit chemin que Dieu souhaite, comme ne pas copuler avant le mariage. Ce qui est impensable. Yélaïa nous protège de ceux qui veulent imposer leurs idées, leurs envies, et nous éloigne d'elles. Et souvent, qu'est-ce que certaines personnes de ce genre provoquent ? La guerre, les agressions, tout acte de violence. Elle nous permet de nous préserver de tout ça. Elle apporte aussi le courage, la sérénité, et nous permet ainsi de suivre le chemin de la réussite dans la paix. C'est Alia, ange de la volonté et du succès, assigné du 3 au 7 novembre. Son nom signifie « Dieu moteur de toutes choses ». Cet ange nous permet de nous affirmer, de donner notre opinion, sans être parasité par nos angoisses et nos craintes. Et tout cela sans pour autant nous pousser à en abuser. Car c'est en abusant que nous devenons tyranniques et imbus de nous-mêmes. Elle aide les personnes qui sont dans le besoin, leur fournissant la bonne santé, et les éloignant des mauvaises personnes. Grâce à elle, on peut plus facilement se détacher des événements qui nous ont marqués, qui se sont mal passés, et qui nous rongent de l'intérieur. Elle nous apporte la volonté et la motivation qui nous manquent pour atteindre nos objectifs. Ariel, ange de l'intuition et des révélations, assigné du 8 au 12 novembre. Son nom signifie « Dieu révélateur ». À ne pas confondre avec le chérubin Ariel, dont le nom commence par un H. Du coup, c'est le même nom que la petite sirène. Bon, sauf que c'est un ange masculin. Grâce à Ariel, vous pouvez bénéficier d'une plus grande ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit qui nous permet d'être plus tolérants, compréhensifs, mais aussi une ouverture d'esprit sur le monde, qui nous offrira une meilleure clairvoyance, une meilleure sensibilité, et qui donnera plus facilement accès aux rêves prémonitoires. Mais c'est pas tout ! Vous aurez aussi une meilleure compréhension de la nature végétale, de la nature humaine, ce qui permet de mieux comprendre le monde, et de vivre en harmonie avec. Azaliah, ange de la vérité, assigné du 13 au 17 novembre. Son nom signifie « Dieu qui indique la vérité ». Encore un ange lié à la vérité, ça devient un peu redondant quand même. C'est donc un ange lié à la quête de la vérité, qui aide au discernement et à la réflexion. C'est peut-être pour ça qu'il est l'ange des enseignants, encore un, mais aussi celui des psychologues. Mais voilà enfin quelque chose qui sort de l'ordinaire. Car grâce à ses pouvoirs, elle vous permet de communiquer avec les défunts, mais aussi d'accéder au monde parallèle. Le multivers s'offre à vous. Et rien à voir avec la vérité, elle vous aide aussi dans votre vie sentimentale. A mieux comprendre votre partenaire, à faire en sorte de faire durer votre relation, d'éloigner l'infidélité, mais surtout de développer votre sexualité. Car pour qu'un couple soit heureux, il faut qu'il soit épanoui sexuellement. Sauf exception bien évidemment. Et on reste dans le thème de l'amour, avec, pour finir, Michael, ange de l'amour véritable et de la fécondité, assigné du 18 au 22 novembre. Son nom signifie Dieu Père Secourable. Il aide à différencier l'amour passager de l'amour véritable, de si la personne pour laquelle vous avez des sentiments n'est qu'un amour passager, ou si c'est votre âme sœur. Et comme je le disais tout à l'heure, le sexe c'est important, et du coup cet ange suscite le désir et le plaisir. Il protège votre mariage, le protégeant de l'infidélité, des disputes, favorisant la compréhension, le pardon, et la réconciliation. Et si vous voulez des enfants, il vous aidera à la fécondité, et à ce que votre grossesse se passe sans problème. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants, on est déjà bien assez nombreux sur Terre. Et tôt ou tard, même si c'est plus tôt que tard, la surpopulation causera notre perte. Mais je m'égare, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Sur ce, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que vous aurez apprécié, et que vous en aurez appris un peu plus sur votre ange gardien. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo, et sur ce, je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada